bonjour bienvenue sur la chaîne canna bien dans cette vidéo je voulais vous montrer ma dernière création c'est un mélangeur de vernis avec donc un présentoir pour pouvoir récupérer aisément tout un tas de petites choses comme les pinceaux ou le vernis donc il y a également cette partie qui permet de réchauffer de l'eau pour tenir votre vernis au chaud donc comme vous le voyez tout est déjà monté je vais pas vous faire le montage par contre je vais essayer de vous mettre les dimensions exactes de mon petit boîtier sur un fichier que je mettrai dans la description tout le matériel que j'ai utilisé vient de récup sauf le moteur pour le mélangeur de vernis et ainsi que la petite plaque chauffante tenir au chaud le vernis j'ai voulu également avoir plusieurs positions sur l'angle pour le vernis donc voilà ça fait gagner quelques degrés d'inclinaison mais comme ça vous pouvez rajouter quelques millilitres à votre gobelet le gobelet est juste installé à l'intérieur donc d'un support là j'ai récupéré c'était un vieux bouchon donc qui tombait pile poil à la taille de mon gobelet et pour le mélangeur j'ai pris une tige donc un inox c'est du de la corde à piano et un petit plomb qui fait 34 grammes donc vous avez sur cette partie également plusieurs supports pour le pinceau mais là il ya une petite boîte à pouvoir mettre le vernis et l'avoir directement sous la main donc je vais vous montrer quand même le principe de fonctionnement je peux utiliser de vernis parce que j'ai pas j'ai pas de vernis à faire je vais utiliser un liquide je n'ai mis 12 millilitres pour basculer permet de bien d'enclencher le gobelet et après qu'elle mettre en place vous voyez que ça tourne c'est quelque chose de tout bête à faire il n'y a pas beaucoup de vibrations donc ça vous permet de l'avoir mobile donc je voulais vous présenter ceci donc comme je vous l'ai dit cette petite plaque permet de maintenir au chaud donc des liquides c'est fait à l'origine pour maintenir tout ce qui était par exemple au café au chaud sans qu'il ne se refroidisse pendant plusieurs heures ça m'a donné une idée souvent quand on fait du road building on a les vernis qui sont pas tout à fait assez liquide surtout quand on utilise ce genre de vernis venant de chez ali et c'est souvent galère il faut les mettre au micro ondes ou les garder dans la poche il ya la technique du bain marie mais c'est assez compliqué parce qu'il faut arriver à gérer la température si on le fait trop chauffer ça peut poser des soucis au vernis cette solution me paraît vraiment pas mal il suffit de prendre de l'eau chaude donc à votre robinet et ensuite on a qu'à mettre votre eau dedans votre vernis et le poser dessus d'ailleurs je vais peut-être même faire un test tout de suite donc l'eau est à environ 43 degrés je vais la poser sur le support et on va attendre quelques minutes donc là ça fait à peu près un quart d'heure avec l'eau chaude est maintenue donc on arrive à une température stabilisée aux alentours de 40 degrés moi j'avais mis le vernis qui était froid donc la température est redescendue et c'est assez long à faire monter après j'ai essayé à blanc la température maximale que j'ai réussi à voir est aux alentours de 45 degrés dans l'anautique technique de celles qui vendent actuellement vous avez une température qui est de 55 degrés si mes souvenirs sont bons le mien donné entre 40 et 45 degrés max est ce qu'ils ont changé les modèles c'est possible je peux pas le certifier ça permet quand même même si vous avez une base à 55 degrés ça permet quand même de pouvoir chauffer votre vernis de façon convenable et ça reste tout à fait correct même à 50 degrés la température entre entre 40 et 50 degrés ça vous permet en plus de faire chauffer votre vernis de maintenir au chaud votre tasse de café votre tasse de thé ce qui est vachement agréable quand vous êtes sur une canne de pouvoir boire votre thé sans quitter votre lieu de construction on va regarder le vernis dans quel état il est il est resté qu'un quart d'heure dans l'eau chaude pour ceux qui connaissent ce vernis savent qu'il n'est pas forcément très liquide et là on peut voir qu'il a vraiment il est vraiment fluide vous apercevez que dès qu'on enlève la tasse ça c'était c'est vraiment contacteur c'est vraiment très bien fichu comme je vous disais je vais mettre les détails du matériel que j'ai acheté la taille de ma boîte comme ça vous pourrez vous inspirer de ce que j'ai fait ce que j'ai réalisé pour pouvoir faire la vôtre en total à matériel il doit y en avoir pour une grosse dizaine d'euros et peut-être une quinzaine d'euros voilà cette vidéo est maintenant terminée je vous remercie de l'avoir suivi je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt